L'Île-de-la-Madeleine, cinq bateaux ont été la proie des flammes dimanche matin au port de Grande Allée. C'est un coup dur pour les pêcheurs et leurs familles. On en discute avec le maire des îles, Antonin Valiquet. Bonjour, M. Valiquet. Bonjour. Qu'est-ce qu'on sait pour le moment? On parle vraiment d'un accident? Oui, en fait, il y a une enquête qui va se poursuivre. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui nous démontre que ça peut être autre chose qu'une cause accidentelle. C'est selon les premiers témoignages et les caméras de surveillance qu'il y a au quai. Le feu s'est déclaré dans un premier bateau et avec le vent s'est propagé à quatre autres embarcations qui se trouvaient à côté, à proximité. Donc, ce sont cinq bateaux qui ont brûlé. Il y en avait un sixième qui a été touché, mais qui a pu être évacué. Et les dommages sont somme toute mineurs sur le sixième. Mais là, ça nous fait cinq bateaux complètement ravagés. Il y en a deux carcasses calcinées qui flottent encore. Il y en a trois qui ont coulé au fond du quai. Donc là, les prochaines opérations, ça va être justement de récupérer ces carcasses-là et le contrôle de la pollution. Parce que ces bateaux-là, je ne veux pas, il y avait de l'essence, il y avait des hydrocarbures à bord. Donc, par contre, on déplore aucun blessé ni aucun décès. Et les vents venant du sud étaient somme toute favorables, malheureusement, dans la malchance. S'il y a quelque chose de bien, c'est que les vents, en souffrant de ce côté-là, ont empêché que le feu se propage à un grand nombre d'autres embarcations. Il faut savoir que le port de Grande-Lentrée, on parle du tiers, de la flotte des Omardiers, des îles de la Madeleine. Donc, une centaine de bateaux dans ce port-là. Alors, c'est un port assez important. Puis, ces cinq bateaux qui ont été touchés par un incendie, ça survient une semaine avant la fin de la saison de la pêche. Tout à fait. C'est un goût très dur, vous l'avez mentionné, pour les propriétaires, les aides-pêcheurs qui savaient avoir de ces embarcations-là, les familles. Mais au-delà de ça, je vous dirais que c'est toute la communauté des îles de la Madeleine qui ressent le choc. Parce que la sécurité en main, les bateaux pour les pêcheurs aux îles de la Madeleine, c'est souvent plus qu'un outil de travail. Pour certains capitaines, leur bateau, c'est pratiquement un membre de leur famille. Donc, c'est quelque chose d'assez dur. C'est un réveil brutal ce matin sur l'ensemble des îles de la Madeleine de se lever avec cette nouvelle-là. Oui, parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a même le chef du Bloc québécois, François Blanchet. Il y a aussi Joël Arsenault, député des îles de la Madeleine, qui ont réagi. On sent que ça laisse personne indifférent dans la communauté. Ah, puis moi, dès que j'ai appris la nouvelle ce matin, j'ai pris mon retour, puis je suis venu sur place avec la directrice générale, le directeur des services incendies pour parler aux gens. Puis je voudrais aussi souligner le travail des pompiers volontaires des îles de la Madeleine qui ont réagi rapidement. Ça a pris quasiment trois heures à maîtriser les flammes. Les conditions sont... c'est venteux, c'est pas chaud sur le bord de l'eau. Il y a de la pluie aussi, donc il y a un beau travail des équipes. Là, après ça, bien, écoutez, il y a des dommages qui ont été observés et qui sont propagés sur le quai en tant que tel. Donc là, après ça, cette portion de quai-là va être... on va être obligés de limiter la circulation, en attendant qu'il y ait des inspections de la part des gestionnaires de quai. Là, on parle de Pêche-Océan Canada à ce moment-là. On vous souhaite la meilleure des chances pour la suite. On en voit aussi nos pensées positives pour ces familles et ces pêcheurs touchés par cet accident. Antonin Valiquette, je rappelle que vous êtes maire des Îles de la Madeleine. Merci beaucoup pour votre temps ce matin. Merci à vous.